Salut à toutes et à tous, c'est Rivaninho, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va s'attaquer aux opérateurs ternaires. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur ternaire ? Un opérateur ternaire, en fait, c'est une expression simplifiée d'une structure conditionnelle en if et en else. Alors, il faut savoir que cet opérateur ternaire a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage étant lorsque le code est simple, lorsque l'instruction est claire et assez courte, il a la qualité, il a l'avantage d'être plus lisible et de simplifier le code sur une seule ligne au lieu de faire appel à if et un else qui vont en général, ou même tout le temps, être sur plusieurs lignes, voire plus lorsqu'il y a plus de conditions. L'inconvénient, en revanche, de l'opérateur ternaire, c'est qu'il peut devenir rapidement compliqué et rapidement illisible. Effectivement, il y a beaucoup de caractères spéciaux, il y a beaucoup de symboles. On se perd assez rapidement si on commence à complexifier les instructions, à rajouter des conditions par-dessus des conditions, d'autres résultats de conditions, etc. Ça peut vite devenir le bazar. Du coup, il faut choisir en fonction de la situation si on utilise une structure conditionnelle standard en if ou else ou si on utilise un opérateur ternaire. Nous allons prendre tout de suite un exemple. Comme d'habitude, je vais déclarer un integer qu'on va appeler number et auquel on va assigner la valeur 1. On va tout d'abord coder une petite structure conditionnelle dans laquelle on va faire un petit test sur la valeur number et réassigner une valeur à number en fonction du résultat du test. Et ensuite, on verra ce que donne cette structure conditionnelle lorsqu'on passe sur un opérateur ternaire et qu'on transforme la structure conditionnelle en if ou else en un opérateur ternaire. Enfin, qu'on se sert de l'opérateur ternaire pour le faire. Alors, on commence tout de suite. On va dire par exemple, if number, on va juste déclarer une seconde variable. On va appeler et résulte ici, à laquelle on ne va pour l'instant pas assigner de valeur. Et on va faire quelque chose de très simple. On va dire, si number est inférieur à 10, alors résulte égale 1. Et on va afficher en fait tout simplement la valeur de résulte comme ceci. Voilà. Et là, on va faire un else résulte égale 0 par exemple. Donc là, évidemment, si on lance le programme, on va bien évidemment avoir résulte égale 1 puisque notre variable number est initialisée à 1 et qu'on fait un test. Effectivement, 1, c'est bien inférieur à 10. Résulte est égal à 1 et donc du coup, on l'affiche. Donc, en opérateur ternaire, qu'est-ce que ça donne ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Enfin, il y a deux façons de le faire. On pourrait en fait faire comme ceci. Attaquer par des parenthèses et tout de suite saisir la condition. Et ensuite, on va rajouter des symboles, des caractères spéciaux qui sont vraiment spécifiques à l'opérateur ternaire qui vont permettre au compilateur de comprendre qu'il s'agit en fait d'un opérateur ternaire et que du coup, il va exécuter les instructions qu'il faut. Donc, on peut mettre number inférieur à 10, point d'interrogation. Donc là, en fait, on passe, si vous voulez, dans l'instruction qui va se trouver normalement dans le if. Donc là, il faut précéder l'instruction qui se trouve dans le, si vous voulez, dans le if par un point d'interrogation dans l'opérateur ternaire. Donc là, on va mettre résulte égale 1. Autrement, comment on saisit le else à l'intérieur d'un opérateur ternaire ? Eh bien, c'est deux points. Autrement, résulte égale 0. Voilà. Donc là, si je lance mon petit programme, voilà. On a un, on a exactement le même résultat que lorsqu'on a utilisé la structure conditionnelle standard en if en else. Dans ces cas-là, ceci est clair. L'opérateur ternaire que je viens de coder ici est très clair. Voilà, on a une condition, un résultat qui est retourné si la condition est vraie et un autre si la condition est fausse. Là, on voit bien que, voilà, si number est inférieur à 10, alors résulte égale 1. Sinon, des séparateurs de points, résulte égale 0. Et ensuite, on affiche résulte. Donc, ceci est très clair. En revanche, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des points d'interrogation, il y a des deux points. Vous imaginez bien que si on commence à mettre déjà plusieurs instructions, par exemple là, si on faisait, voilà, deux points, il se passe autre chose. Encore une ligne, il se passe autre chose, etc. Vous voyez que ce n'est pas forcément la meilleure solution d'utiliser un opérateur ternaire lorsqu'il y a plusieurs instructions à l'intérieur d'une condition. Donc, si c'est le cas, on utilisera plutôt des structures conditionnelles standards en if en else. En fait, si vous voulez, pour résumer un petit peu l'avantage et dans quelle situation utiliser un opérateur ternaire, c'est lorsque il y a le mieux, dans le meilleur des cas, c'est lorsqu'il y a deux résultats de conditions possibles ou lorsque vraiment on a quelque chose de clair et de court au niveau des instructions qui doivent être exécutées dans le corps d'une structure conditionnelle. Lorsque c'est le cas, lorsqu'on est dans ce genre de situation, eh bien l'opérateur ternaire est vraiment plus que bienvenu parce qu'il permet en fait une lisibilité et une taille de notre ligne de code qui est vraiment négligeable et qui facilite vraiment en fait l'écriture par rapport à une structure conditionnelle en if en else qui reste néanmoins très clair lorsque c'est bien codé. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait vous passer en fait des opérateurs ternaires. Si je fais cette vidéo, c'est parce que ça fait partie d'une fonctionnalité de C++ et que lorsque le besoin s'en fait sentir, si vous voulez, c'est bien d'utiliser des fonctionnalités C++ parce qu'on n'est pas en C, on est en C++. Et donc du coup, les fonctionnalités qui sont attachées à ce langage, c'est quand même vachement bien et vachement pratique de pouvoir les utiliser. Alors il y a une deuxième façon d'écrire cet opérateur ternaire, c'est en fait tout simplement de faire ceci. Donc tout simplement la variable égale le test en fait. Comme ceci. Donc là évidemment, on enlève la parenthèse. Donc là en fait ce qui se passe, il met ça, c'est qu'on déclare une variable et en fait l'assignation de la valeur dépend de l'opérateur ternaire qui se trouve derrière. Donc ça, c'est très pratique et ce n'est pas faisable avec des structures conditionnées en if, en else. Vous ne pouvez pas faire int, résulte par exemple, égal, if, else, machin, etc. Vous ne pouvez pas le faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vachement pratique. C'est un des gros atouts et des gros avantages de l'opérateur ternaire, c'est de pouvoir tout de suite en fait, au moment de l'assignation d'une valeur à une variable, de le faire en fait en fonction du résultat d'une condition. Donc ça, c'est vraiment pratique et vous voyez que si je lance le programme, voilà, on va avoir exactement le même résultat. Et regardez, en fait, je peux même encore simplifier ceci en faisant tout simplement comme ça. Voilà, j'enlève résulte égal. En fait, là, il comprend tout seul que de toute façon, il y a une assignation. Là, on est dans une condition. Si cette condition est remplie, eh bien, on assigne 1 à résulte. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on assigne 0 à résulte. Vous allez voir que si je lance le programme, il se passe exactement la même chose. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très pratique et un gros avantage, si je puis dire, grâce à cette fonctionnalité d'opérateur ternaire, on peut faire ce genre de choses. On peut même appeler des fonctions à l'intérieur d'un opérateur ternaire. Par exemple, si on avait une fonction qui retournait la somme ou, peu importe, un autre calcul qui retournerait un integer, on pourrait très bien assigner directement à l'intérieur de l'opérateur ternaire un résultat de fonction qu'on assignerait ensuite directement, en fait, à la variable qu'on vient de déclarer. Donc là, c'est vraiment un avantage que l'opérateur ternaire a sur les structures conditionnelles standards en if en else. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. On va prendre un exemple où, en fait, ça ne va pas être si facile que ça de se retrouver parce qu'il va y avoir plusieurs structures conditionnelles imbriquées les unes dans les autres. Et vous allez voir, en fait, que la syntaxe et la ligne de code qui ressortira, en fait, notre opérateur ternaire ne sera pas très claire, ne sera pas très lisible parce qu'il y aura beaucoup de symboles. Alors, effectivement, ça restera quelque chose de plus compact parce que ça va toujours se retrouver sur une seule ligne de code. À l'inverse, une structure conditionnelle standard en if en else qui, je vous montrerai ensuite ce que ça fait, évidemment, le code que je vais saisir, je vais le projeter sur une structure conditionnelle en if en else standard pour que vous voyez, en fait, la différence. Effectivement, au niveau de la compacité, si vous voulez, de notre code, tout simplement, eh bien, forcément, l'opérateur ternaire sera toujours plus court, plus compact, mais pas forcément plus lisible. Et on va prendre un exemple tout de suite pour le montrer. Donc là, je vais modifier un petit peu cet opérateur ternaire-là. Je vais rajouter des conditions et je vais rajouter, en fait, des valeurs retournées. Donc, je vais rajouter point d'interrogation number est supérieur à 0. Point d'interrogation number est inférieur à 2. Là, je vais mettre 2.5, 2.0, 2.100. Bon, là, vous voyez que ce n'est pas très lisible. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup de points. Qui est qui et quoi fait quoi ? C'est ça qu'il faut se demander, en fait. Alors, intuitivement, et c'est une erreur, qu'on penserait qu'il se passe, c'est qu'il va tester la première condition. Si elle est fausse, il va tester la seconde comme si on était dans un elseif. Si jamais celle-ci est fausse, on va tester celle-là. Et si celle-là est fausse, eh bien, on renvoie ça. Eh bien, non. En fait, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on va tester la première condition. Si et seulement si cette condition est vraie, on rentre dans la deuxième. Si et seulement si la deuxième est vraie, on rentre dans la troisième. D'accord ? Si la troisième est fausse, on renvoie 5. Si elle est vraie, en revanche, on en renvoie 1. Maintenant, si on remonte dans les couches, si celle-ci est fausse, eh bien, si celle-ci est fausse, en fait, on renvoie 0. Maintenant, si on remonte encore dans les couches, si la première est fausse, en fait, on renvoie la dernière valeur qui est 100. On peut faire un test tout de suite. Regardez, on va prendre une valeur pour number qui sera une valeur arbitraire de, je ne sais pas, 152 par exemple. Et là, petit exercice. Bon, je pense que vous avez compris maintenant comment ça se passe. Après mes explications, j'espère qu'elles aient été claires en tout cas. Si on lance le programme, voilà, on a bien 100 qui s'affiche. On a bien 100 qui est la valeur retournée. Pourquoi ? Parce que le premier test a échoué. Notre number est supérieur à 10 et donc, en fait, on ne rentre même pas dans les autres. Testons autre chose. Testons une autre valeur pour voir un petit peu, pour décortiquer l'oignon. Voir ce qu'on a comme retour de valeur. Donc là, si je mets par exemple 8 comme valeur, à votre avis, quelle valeur il va nous retourner ? Comme je vous l'ai dit, il nous retourne 5. Il nous retourne 5 pourquoi ? Parce que la première est vérifiée, la seconde est vérifiée. En revanche, la troisième ne l'est pas. Et du coup, on tombe bien sur cette valeur-là. Cette valeur 5 est bien retournée. Maintenant, si on prend encore une autre valeur, qu'on décortique encore une fois de plus les couches, et qu'on met par exemple 0, voilà, on a 0 qui est retourné. Pourquoi ? Parce que 0, c'est bien inférieur à 10. En revanche, ce n'est pas supérieur à 0. Et donc du coup, on tombe bien sur cette valeur ici qui est retournée. Donc c'est un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Si vous prenez l'habitude d'utiliser les opérateurs ternaires, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué, mais il y a des développeurs, il y a des gens qui préfèrent utiliser des structures conditionnelles standards en IF en ELSE lorsqu'ils ont besoin de tester des variables. Comme je le dis, les opérateurs ternaires ne sont pas du tout obligatoires. Simplement, dans certaines situations, d'ailleurs dans beaucoup de situations finalement, les opérateurs ternaires sont très 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 utiles. Notamment pour, comme je vous l'ai dit, assigner des valeurs à des variables en fonction de la valeur retournée des tests qui est faite au moment de l'assignation. Alors, ce code-là, qu'est-ce qu'il donnerait si on l'écrivait sous forme de structure conditionnelle standard en IF et en ELSE ? Eh bien, il serait un petit peu plus compliqué, il prendrait un petit peu plus de lignes, mais cela reviendrait à écrire ceci. IF NUMBER est inférieur à 10. On ouvre des accolades parce qu'on ouvre un bloc. On remet un IF. IF NUMBER est supérieur à 0. On ré-ouvre des accolades. IF NUMBER est inférieur à 2. On re-ouvre des accolades. Et là, en fait, on a résulte égale 1. D'accord ? Ici, on a résulte égale 5. Ici, on a résulte égale 0. Et ici, on a résulte égale 100. Voilà, en fait, ce que cet opérateur ternaire-là fait sous la forme d'une structure conditionnelle en IF et en ELSE. Vous voyez la différence du nombre de lignes de code ? Alors là, c'est peut-être plus lisible comme ça que comme ça. Je pense que c'est une question de goût après et de ce qu'on appelle de code style, c'est-à-dire de manière de coder. Chacun décidera de ce qu'il préfère. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'opérateur ternaire. Je le trouve assez succinct et assez compact, assez clair. Bien évidemment, ceci est tout à fait compréhensible aussi. C'est peut-être même plus clair lorsqu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser des opérateurs ternaires. Mais lorsqu'on commence à prendre l'habitude de les utiliser, honnêtement, ça devient de plus en plus clair. Et finalement, pour beaucoup de choses, dans beaucoup de situations, moi, j'ai plutôt tendance à remplacer des structures conditionnelles en IF et en ELSE par des opérateurs ternaires parce que je les trouve beaucoup plus pratiques, en fait. Et rien que le fait de pouvoir assigner une valeur qu'on peut tester directement au moment de l'assignation à une variable, je trouve ça vraiment super pratique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous avez aimé mon contenu, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation. C'est plus, plus, évidemment. Ciao, ciao !